Cette semaine dans Japan in Motion, découvrez la tradition artistique et culturelle de la région de Shizuoka située au pied du mont Fuji. Au programme, la visite d'une usine d'un fabricant de maquettes en plastique dont le savoir-faire est l'héritage direct de l'artisanat local. Autre visite, celle d'un célèbre fabricant de modèles réduits. Nous nous intéresserons également aux arts et à la culture de Shizuoka. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion ! Le mont Fuji, le plus haut sommet du Japon et véritable symbole du pays. Il a été inscrit au patrimoine de l'humanité en 2013, lui redonnant ainsi un regain de popularité auprès des touristes. La préfecture de Shizuoka, où se trouve le mont Fuji, est située en plein centre du Japon, à une heure environ en Shinkansen de Tokyo. Cette semaine encore, ce sont les Rosario Cross, un groupe d'idoles local de Shizuoka, qui vont nous faire découvrir en détail la culture artistique de cette région située au pied du mont Fuji. Bonjour, Rosario Cross. Je suis à Shizuoka, à la rue de Shizuoka, à la rue de Shizuoka, à la Hobbys Square. Il y a beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de voitures, des voitures, des voitures, des voitures, des voitures, des voitures. C'est vraiment cool ! Et oui, avec environ 90% des maquettes en plastique produites au Japon, Shizuoka occupe la première place. Et voici la raison d'un tel classement. La préfecture était réputée pour son artisanat du bois, très fleurissant. Ce savoir-faire a été mis à profit pour la réalisation des moules en bois. Voilà donc le lien entre les maquettes en plastique et l'artisanat traditionnel. Le Shizuoka Hobbyshow se tient une fois par an. Attirant chaque année plus de 70 000 visiteurs, il a fini par devenir un événement à la réputation mondiale. « Mobile Suit Gundam » est un animé dont le succès ne se dément pas depuis 1979. Ces maquettes, qui ont remporté un énorme succès au Japon, sont également très populaires dans le monde entier. Rendons-nous maintenant au Bandai Obi Center où sont fabriqués les Mobile Suit Gundam. Nos amis vont y découvrir toute l'histoire des Gunpla. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Gunpla sont les maquettes en plastique. des personnages ou véhicules tirés de la franchise. Les Gunpla sont les maquettes en plastique. Les Gunpla sont les maquettes l'écoute en plastique. Les Gunpla sont les maquettes dans les machines. Les Gunpla sont les maquettes du visite sur ce projet. Les Gunpla sont les maquettes d'un coup d'un coup, J'ai l'écran dans les maquettes de la franchise. L'heure de découvrir l'unité de production approche et pour y accéder, il faut utiliser d'une méthode bien particulière. Alors, à quoi va ressembler cette usine ? Alors, à quoi va ressembler cette usine ? Oh, c'est génial ! C'est génial ! Même les machines sont aux couleurs des robots qu'elles fabriquent. Les fans vont adorer ! Découvrons maintenant les moules au cœur du processus de fabrication. C'est génial ! 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 Les RosarioCross ont pu visiter une célèbre usine de maquettes plastiques et ont même pu intégrer une troupe de théâtre ! Mais qu'est-ce qui va donc les attendre en deuxième partie ? C'est ce que j'ai vu ? Bien sûr, j'ai vu ! J'ai vu, j'ai vu ! Il y a aussi ici, en静岡 ! C'est ce que j'ai vu ! Donc, je vais aller ! Nous retrouvons nos trois amis chez un fabricant de modèles réduits depuis longtemps implanté dans la région En fait, on trouve ici quelque chose de bien particulier Bonjour ! Bonjour ! On conduit tout d'abord nos amis ici Pour commencer, découvrons les premières maquettes conçues par cette société A quoi peuvent-elles bien ressembler ? Plus tard, des supercars et des motos emblématiques de l'époque ont été conçues Ce sont ensuite des modèles qu'on peut piloter qui ont vu le jour Donc, cette chose qu'il tient tant à leur montrer C'est parti ! 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 Je suis encore déclaré ! Tu peux décorer si tu mons Begris ire. Tu sais cela ne서�ant pas tuer! Ah, oui Tu sais cela s'ambrouler ! Japonisme 2018. Pour célébrer les 160 ans d'amitié franco-japonaise, des événements sont organisés entre juillet 2018 et février 2019 à Paris et dans la France entière. Avec Japonisme 2018, découvrez la culture japonaise traditionnelle, ainsi que les dernières tendances des mangas et des animés et tout ce qui fait le charme des différentes régions du Japon. Dans le cadre de Japonisme 2018, Mahabharata, l'aventure du roi Nala, se jouera à la Villette entre le lundi 19 et le dimanche 25 novembre, avec une mise en scène de Miyagi Satoshi. Présentée en 2014 au Festival d'Avignon, cette superbe histoire d'amour du grand poème épique Mahabharata de la mythologie indienne a attiré tous les jours mille spectateurs environ. Hatsune Miku Expo 2018 Europe se tiendra le samedi 1er décembre à la scène musicale. La popularité de Hatsune Miku a dépassé les frontières du Japon et cette chanteuse virtuelle fait maintenant une incursion dans la réalité. Chantant et dansant sur scène accompagnée de musiciens en chair et en os, elle remplit stades et salles de concert en Asie, en Amérique du Nord et maintenant en France grâce à Japonisme 2018. Kafka sur le rivage, mise en scène par Yukio Ninagawa, se jouera entre le vendredi 15 février et le samedi 23 février 2019 au Théâtre National de la Colline. Ce chef-d'oeuvre de Haruki Murakami a été classé parmi les 10 meilleurs livres de l'année par le New York Times et a été sélectionné pour le prix World Fantasy. Ce spectacle part à l'assaut de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501